Bonjour à toutes et à tous, je vous propose dans cette vidéo de lire trois contes de Hans Christian Andersen. Je vous renvoie à la vidéo si vous ne l'avez pas vu où j'analyse ce recueil de contes. En tout cas ici je vous propose une lecture et je vous dirai aussi rapidement ce que j'ai pu penser de chacun de ces contes. Je vais commencer par le Rossignol, donc qui est une histoire que je connaissais déjà, donc une histoire très belle d'amitié entre un Rossignol et un empereur. En Chine tu sais bien sûr que l'empereur est un chinois et que tous ceux qui l'entourent sont chinois. C'était il y a bien des années maintenant, mais c'est précisément pour cela qu'il vaut la peine d'entendre cette histoire avant qu'on l'igne. Le château de l'empereur était le plus magnifique du monde, tout entier de porcelaine fine, si précieuse mais si fragile, si difficile à manipuler qu'il fallait faire vraiment attention. Dans le jardin, on voyait les fleurs les plus extraordinaires et à celles qui étaient les plus magnifiques, on avait attaché des clochettes d'argent qui sonnaient pour peu qu'on passe sans remarquer la fleur. Et oui, tout était étudié au jardin de l'empereur et il s'étendait si loin que le jardinier lui-même n'en savait pas la fin. Si l'on poursuivait sa marche, on entrait dans la plus ravissante des forêts avec de grands arbres et des lacs profonds. Cette forêt descendait jusqu'à la mer qui était bleue et profonde. Il arrivait que de gros bateaux s'en viennent naviguer jusque sous les branches, et dans celle-ci habitait un rossignol qui chantait si divinement que même le pauvre pêcheur qui avait à s'occuper de tant d'autres choses restait immobile et écoutait quand, la nuit, il était sorti tirer ses filets et qu'il entendait alors le rossignol. « Seigneur Dieu, que c'est beau ! » disait-il. Mais ensuite, il lui fallait s'occuper de ses affaires et il oubliait l'oiseau. Cependant, la nuit suivante, quand de nouveau il chantait et que le pêcheur arrivait, celui-ci disait de même « Seigneur Dieu, que c'est beau quand même ! » De tous les pays du monde, des voyageurs venaient à la ville de l'empereur et ils l'admiraient, ainsi que le château et le jardin, mais quand ils entendaient le rossignol, même « tous », ils disaient. C'est tout de même lui le meilleur. Rentrés chez eux, les voyageurs en parlaient et les doctes écrivaient fort ce livre sur la ville, le château, le jardin, sans oublier le rossignol. Lui, il le mettait au-dessus de tout. Et ceux qui savaient composer écrivaient les poèmes les plus délicieux, tous sur le rossignol de la forêt au bord de la mer profonde. Ces livres faisaient le tour du monde et certains parvinrent aussi, un jour, à l'empereur. Il était sur son siège d'or et lu, lu, hochant la tête à chaque instant, car il se réjouissait de voir les magnifiques descriptions de la ville, du château et du jardin. Mais le mieux de tout, c'est quand même le rossignol, était-il écrit. « Quoi ? » dit l'empereur. « Le rossignol ? Mais je ne le connais simplement pas. Il y a un pareil oiseau dans mon empire et dans mon jardin par-dessus le marché. Je n'ai jamais entendu dire cela. Faut-il qu'on apprenne une pareille chose dans les livres ? » Et il fit venir son chevalier d'honneur, qui était tellement distingué que lorsque quelqu'un d'un rang inférieur au sien osait lui adresser la parole ou demander quelque chose, tout ce qu'il répondait, c'était « peuh », ce qui n'a aucune signification. « Il y aurait ici un oiseau extrêmement remarquable qu'on appelle rossignol ? » dit l'empereur. « On dit que c'est ce qu'il y a de mieux dans mon grand empire. Pourquoi ne m'a-t-on jamais rien dit de lui ? » « Jamais encore je ne l'ai entendu mentionner, » dit le chevalier. « Il n'a jamais été présenté à la cour. Je veux qu'il vienne ici ce soir et qu'il chante pour moi, » dit l'empereur. « Le monde entier sait ce que je possède et moi je ne le sais pas. » « Jamais encore je ne l'ai entendu mentionner, » dit le chevalier. « Je vais le chercher. Je vais le trouver. » Mais où le trouver ? Le chevalier parcourut les escaliers en tous sens, traversa salles et couloirs. Aucun de ceux qu'il rencontrait n'avait entendu parler du rossignol et le chevalier revint trouver l'empereur dire que ce devait sûrement être une fable inventée par ceux qui écrivaient des livres. « Votre impériale majesté n'a pas à croire ce qu'on écrit. Ce sont des inventions et cette chose que l'on appelle l'art noir. » « Mais le livre j'ai eu cela, » dit l'empereur. « Mais t'envoyer par le très puissant empereur du Japon, ce ne peut être mauvaise foi. » « Je veux entendre le rossignol. Il faut qu'il soit ici ce soir. Il aura ma grâce suprême. Et s'il ne vient pas, toute ma cour recevra des coups sur le ventre après dîner. » « Simpe ! » dit le chevalier qui parcourut les escaliers en tous sens, traversa toutes les salles, tous les couloirs. Et la moitié de la cour courait avec lui. Il ne leur plaisait pas de recevoir des coups sur le ventre. Les questions pleuvaient sur cet extraordinaire rossignol que le monde connaissait, mais personne à la cour. Enfin, on trouva à la cuisine une pauvre petite fille qui dit « Oh Dieu ! Le rossignol ! Je le connais bien ! Oh oui ! Comme il sait chanter ! Chaque soir, j'ai la permission d'apporter quelques restes chez nous à ma pauvre mère malade. Elle habite au bord du rivage. Et quand je reviens, je suis fatiguée. Je me repose dans la forêt. J'entends le rossignol chanter. Cela me met les larmes aux yeux. C'est comme si ma mère m'embrassait. Petite cuisinière, dit le chevalier, je vous donnerai un emploi fixe à la cuisine et la permission de voir l'empereur manger si vous pouvez nous mener jusqu'au rossignol car il est convoqué pour ce soir. Et ils se rendirent tous dans la forêt où le rossignol avait l'habitude de chanter. La moitié de la cour les accompagnait. En cours de route, une vache se mit à meugler. « Oh ! » dirent les gentils hommes de la cour. « Nous le tenons ! Quelle force étonnante tout de même chez une si petite bête. Je l'ai déjà entendu, très certainement. » « Non, ce sont les vaches qui meuglent, » dit la petite cuisinière. « Nous sommes encore loin de l'endroit. » Voilà que les grenouilles coassèrent dans le marais. « Charmant, » dit le chaplain chinois du château. « Je l'entends maintenant. On dirait de petites cloches d'église. » « Non, ce sont les grenouilles, » dit la petite cuisinière. « Mais je pense que nous allons l'entendre bientôt maintenant. » Puis le rossignol se mit à chanter. « Le voilà ! » dit la petite fille. « Écoutez ! Écoutez ! Il est là ! » Et elle montra un petit oiseau gris dans les branches. « Est-ce possible ? » dit le chevalier. « Je ne me le serai jamais imaginé ainsi. Comme il a l'air commun ! » Il a dû perdre sa couleur en voyant tant de gens distingués. « Petit rossignol ! » cria très fort la petite cuisinière. « Notre gracieux empereur aimerait bien que vous chantiez pour lui. » « Avec le plus grand plaisir, » dit le rossignol qui chanta, « que c'en était un délice. » « On dirait des cloches de fer, » dit le chevalier. « Et voyez son petit gosier comme il s'en sert. C'est extraordinaire que nous ne l'ayons jamais entendu encore. Il va avoir un grand succès à la cour. » « Dois-je chanter encore une fois pour l'empereur ? » demanda le rossignol qui croyait que l'empereur était là. « Excellent petit rossignol ! » dit le chevalier. « J'ai la grande joie de vous convoquer à une fête à la cour ce soir. Vous enchanterai sa haute grâce impériale de votre charmant chant. » « C'est dans la verdure qu'il fait le meilleur effet ! » dit le rossignol. Pourtant, il les accompagna volontiers en apprenant que l'empereur le souhaitait. Au château, le ménage avait été fait comme il faut. Murs et sols, qui étaient de porcelaine, brillaient de milliers et de milliers de lampes d'or. Les plus ravissantes fleurs, qui savent parfaitement carillonner, étaient disposées dans les couloirs. Ce n'était que va-et-vient et courant d'air, mais les clochettes, précisément, sonnaient tant que l'on ne pouvait s'entendre. Au milieu de la grande salle où siégeait l'empereur, on avait placé un perchoir d'or. C'est là que devait se poser le rossignol. Toute la cour était là, et la petite cuisinière avait obtenu la permission de se tenir derrière la porte puisque, maintenant, elle était devenue cuisinière en titre. Tout le monde était dans ses plus beaux atours et regardait le petit oiseau gris auquel l'empereur faisait des signes de tête. Et le rossignol chanta si délicieusement que l'empereur eut les larmes aux yeux, les pleurs lui coulaient sur les joues. Alors, le chant du rossignol fut encore plus beau, cela vous allez droit au cœur. Et l'empereur était tout content, il dit que le rossignol aurait sa pantoufle d'or à porter autour du cou. Mais le rossignol le remercia, il avait déjà été assez récompensé. « J'ai vu des larmes aux yeux de l'empereur, c'est pour moi le plus riche trésor. Les larmes d'un empereur ont un pouvoir merveilleux. Dieu sait que je suis assez récompensé. » Et il chanta encore de sa douce voix bénie. « C'est la plus adorable coquetterie que je connaisse, disaient les dames alentours, et elles se mettaient de l'eau en bouche pour glousser quand quelqu'un leur adressait la parole. Elles croyaient être des rossignols aussi. Même les laquais et les chambrières firent savoir qu'eux aussi étaient satisfaits, et cela veut dire beaucoup de choses car ce sont les gens les plus difficiles à contenter. Oh oui, vraiment ! » Le rossignol eut du succès. Il devait désormais rester à la cour, avoir sa propre cage ainsi que la liberté de sortir faire une promenade deux fois par jour et une fois par nuit. On lui donna douze serviteurs qui, tous, le tenaient par un ruban de soie attaché à sa patte et ne le lâchaient pas. Il n'y avait aucun plaisir à faire cette promenade. Toute la ville parlait de l'extraordinaire roiseau. Que deux personnes se rencontrent, l'une n'avait qu'à dire « ross » et l'autre disait « niole ». Et elles soupiraient, elles se comprenaient. On allait même jusqu'à donner son nom à onze enfants de charcutiers, mais pas un n'eut une seule mélodie dans le corps. Un jour, un gros paquet parvint à l'empereur. Il était écrit dessus « rossignol ». Voilà un nouveau livre sur notre célèbre oiseau, dit l'empereur. Mais ça n'était pas un livre. C'était une petite mécanique déposée dans une boîte. Un rossignol artificiel qui était censé ressembler au rossignol vivant, mais qui était tout couvert de diamants, de rubis et de saphirs. Dès que l'on remontait l'oiseau artificiel, il était capable de chanter un des morceaux que donnait le vrai, et sa queue montait et descendait. Tout est insolente d'argent et d'or. A son coup était pendu un petit ruban sur lequel était écrit « Le rossignol de l'empereur du Japon est pauvre en comparaison de celui de l'empereur de Chine ». C'est ravissant, dirent-ils tous. Et celui qui avait apporté l'oiseau artificiel reçut aussitôt le titre de grand porteur de rossignol impériale. Il faut qu'ils chantent ensemble ? Quel duo cela va faire ? Et ils durent chanter ensemble, mais cela n'allait pas très bien, car le vrai rossignol chantait à sa façon et l'oiseau artificiel suivait le mouvement de ses cylindres. « Ce n'est pas de sa faute, dit le maître de musique. Il chante particulièrement bien en mesure, il est tout à fait de mon école. » Alors, l'oiseau artificiel dut chanter tout seul. Il remportait autant de succès que le vrai, et bien sûr, il était beaucoup plus joli à voir aussi. Il brillait comme un bracelet et une broche. Trente-trois fois, il chanta le même morceau et pourtant, il n'était pas fatigué. Les gens auraient volontiers continué à l'écouter, mais l'empereur pensa que le rossignol vivant devait chanter un peu aussi maintenant. Mais où était-il ? Personne n'avait remarqué qu'il s'était envolé par la fenêtre ouverte jusqu'à sa vaste forêt. « Mais qu'est-ce donc que cela ? » dit l'empereur, et tous les courtisans de trouver cela déshonorant et de penser que le rossignol était un animal extrêmement ingrat. « Nous gardons le meilleur oiseau tout de même, » dirent-ils. « Il fallut que l'oiseau artificiel chante de nouveau, et c'était la trente-quatrième fois qu'ils entendaient le même morceau. Pourtant, ils ne le savaient pas encore en entier car il était très difficile, et le maître de musique loua excessivement l'oiseau, assurant même qu'il était meilleur que le vrai rossignol, non seulement pour ce qui était de sa lecture et des nombreuses et superbes diamants, mais aussi par son mécanisme intérieur. » « Car voyez-vous, messieurs et jantes dames, avant tout, monsieur l'empereur, chez le vrai rossignol, on ne peut jamais prévoir ce qui va venir. Alors que chez l'oiseau artificiel, tout est fixé, ce sera ainsi et pas autrement. On peut en rendre compte, on peut le démonter et monter et montrer ce qu'a conçu l'intelligence humaine, voir comment se présentent les cylindres, comment ils marchent et comment ils s'enchaînent. » « C'est tout à fait ce que je pense, » dirent-ils tous, et le maître de musique eut la permission de présenter l'oiseau au peuple le dimanche suivant. « Ils l'entendraient chanter également, » dit l'empereur. « Et ils l'entendirent, et ils furent aussi contents que s'ils avaient été grisés de thé, ce qui est tout à fait chinois. Et ils firent tous, « Oh ! » et ils dressèrent le doigt qu'on appelle l'èche-peau en hochant la tête. Mais les pauvres pêcheurs qui avaient entendu le vrai rossignol dirent, « Le son est assez beau, ça ressemble aussi, mais il manque quelque chose, je ne sais quoi. » » « Le vrai rossignol fut banni du pays et de l'empire. » Le barceau artificiel avait sa place sur un coussin de soie tout près du lit de l'empereur. Tous les cadeaux qu'il avait reçus, or et pierres précieuses, étaient disposés autour de lui et il avait obtenu le titre de « Grand Chantre de la table de nuit impériale ». Rang numéro 1, côté gauche, l'empereur tenant pour le plus éminent le côté du cœur, « Et le cœur est du côté gauche chez un empereur aussi ». Et le maître de musique écrivit 25 volumes sur l'oiseau artificiel, un long ouvrage savant, plein des mots chinois les plus difficiles, en sorte que le monde disait l'avoir lu et compris, sinon ils auraient été stupides et auraient reçu des coups sur le ventre. Une année entière passa de la sorte. L'empereur, la cour et tous les autres chinois savaient par cœur le moindre gloussement du chant de l'oiseau artificiel, et c'est pourquoi précisément, il leur plaisait plus que tout. Ils étaient capables de l'accompagner eux-mêmes et c'est ce qu'ils faisaient. Les gamins des rues chantaient « Tsi-tsi-tsi, clouc-clouc-clouc ». L'empereur le chantait. Oh oui, vraiment, c'était ravissant. Mais un soir que l'oiseau artificiel chantait le mieux, l'empereur couchait dans son lit et l'écoutant. Il y eut un « soupe » à l'intérieur de l'oiseau. Quelque chose sauta « soupe ». Tous les rouages se déroulèrent et la musique s'arrêta. L'empereur bondit aussitôt de son lit et fit appeler son médecin. Mais que pouvait-il faire ? On envoya chercher l'horloger et après force discours et beaucoup d'examens, il remit à peu près l'oiseau en état. Mais il dit qu'il fallait le ménager fort car les pivots étaient tout usés et qu'il n'était pas possible d'en mettre de nouveau pour être sûr d'avoir de la musique. Ce fut une grande affliction. Une fois par an seulement, on osait faire chanter l'oiseau et encore. Mais le maître de musique fit un petit discours plein de mots difficiles en disant que tout était aussi bien qu'avant et donc tout fut aussi bien qu'avant. Cinq années avaient passé et tout le pays fut en grand deuil car au fond, tous, ils aimaient bien leur empereur. « Or il était malade et ne survivrait pas, disait-on. Un nouvel empereur était déjà élu. Les gens dans la rue demandaient aux chevaliers comment allait leur empereur. Peuh ! disait-il en secouant la tête. Glacé, livide, l'empereur gisait dans son grand lit magnifique. Toute la cour le croyait mort, chacun s'empressait de courir saluer le nouvel empereur. Les valets de chambre couraient en parler et les servantes du château faisaient de grandes réceptions en offrant du café. Dans toutes les salles et tous les couloirs, on avait posé des tapis pour étouffer le bruit des pas. Aussi était-ce un tel silence, un tel silence ! Mais l'empereur n'était pas mort encore. Roi des livides, il gisait dans le lit magnifique, au long rideau de velours et au lourd glandor. Tout en haut, une fenêtre était ouverte et la lune brillait sur l'empereur et l'oiseau artificiel. Le pauvre empereur pouvait à peine respirer, c'était comme s'il avait quelque chose sur la poitrine. Il ouvrit les yeux et vit alors que c'était la mort qu'il avait sur la poitrine. Elle avait mis sa couronne d'or d'une main. Elle tenait le sabre d'or de l'empereur et de l'autre son magnifique drapeau. Et tout autour, dans les plis des grands rideaux de velours du lit, perçait d'étranges têtes, certaines tout à fait affreuses, d'autres d'une douceur bénie. C'était toutes les bonnes et les mauvaises actions de l'empereur qui le regardaient, maintenant que la mort siégeait sur son cœur. « Te rappelles-tu cela ? » chuchotait-elle à tout drôle. « Te rappelles-tu cela ? » Et elle lui en racontait tant que la sueur lui perlait au front. « Je n'en ai jamais rien su, » dit l'empereur. « Musique, musique, le grand tambour chinois ! » cria-t-il, « que je n'entende pas au moins tout ce qu'elles disent ? » Et elle continuait, et la mort opinait, à la mode des Chinois, à tout ce qui était dit. « Musique, musique ! » cria l'empereur. « Chante donc, toi, petit oiseau d'or béni, chante ! Je t'ai donné de l'or et des cadeaux précieux. Je t'ai personnellement accroché une pantoufle d'or autour du cou. Chante donc, chante ! » Mais l'oiseau restait silencieux, et il n'y avait personne pour le remonter, et sans cela il ne chantait pas. Et la mort continuait à regarder l'empereur de ses grandes orbites vides, et tout était silencieux, effroyablement silencieux. Alors résonna soudain, tout près de la fenêtre, le chant le plus délicieux. C'était le petit rossignol, le rossignol vivant, posé sur la branche dehors. Il avait entendu parler de la détresse de son empereur. C'est pour cela qu'il était venu lui chanter consolation et espoir. Et au fur et à mesure qu'il chantait, les figures fantomatiques palissaient de plus en plus. Le sang se rallivait dans les membres affaiblis de l'empereur, et la mort elle-même écoutait disant « Continue, petit rossignol, continue ! » « D'accord, si tu veux me donner le magnifique sabre d'or ! » « D'accord, si tu veux me donner le superbe drapeau ! » « Si tu veux me donner la couronne de l'embeureur ! » Et la mort lui donna chacun de ses joyaux pour un chant, et le rossignol continua de chanter. Et il chanta « Le cimetière paisible où poussent les roses blanches, où le sureau embaume, et où l'herbe verte est arrosée des larmes des vivants. » Alors la mort languit de revoir son jardin, et elle s'envola par la fenêtre sous la forme d'une froide brume blanche. « Merci, merci ! » dit l'empereur. « Ô toi, petit oiseau céleste, je te reconnais bien ! C'est toi que j'ai chassé de mon pays et de mon empire. Et pourtant, tu as chassé de mon lit les mauvaises visions, tu as écarté la mort de mon cœur. Comment vais-je te récompenser ? » « Tu m'as récompensé ! » dit le rossignol. « J'ai reçu les larmes de tes yeux la première fois que j'ai chanté. Je n'oublierai jamais cela de ta part. Ce sont ces joyaux-là qui font du bien au cœur d'un chanteur. Mais alors maintenant, reprends force et santé, je vais chanter pour toi. » Et il chanta. Et l'empereur fut pris dans un doux sommeil, un sommeil tranquille et bienfaisant. Le soleil brillait sur lui par les fenêtres, quand il se réveilla, fortifié et dispo. Aucun de ses serviteurs était venu encore, il le croyait mort. Mais le rossignol était encore en train de chanter. « Il faut rester toujours auprès de moi, dit l'empereur. Tu ne chanteras que quand tu le voudras. Pour l'oiseau artificiel, je le mettrai en mille morceaux. » « Ne fais pas cela, dit le rossignol. Il a fait tout le bien qu'il pouvait. Garde-le comme d'habitude. Je ne pense pas bâtir mon nid au château, mais laisse-moi venir quand j'en aurai envie. Alors, le soir, je me poserai sur cette branche et chanterai pour toi, pour que tu sois joyeux et pensif à la fois. Je chanterai les heureux et aussi ceux qui souffrent. Je chanterai le mal et le bien que l'on tient cachés autour de toi. Le petit oiseau chanteur vole partout à la ronde, chez le pauvre pêcheur jusqu'au toit du paysan, chez tous ceux qui sont loin de toi et de ta cour. J'aime ton cœur plus que ta couronne, et pourtant, ta couronne est entourée du parfum de quelque chose de sacré. Je viendrai, je chanterai pour toi. Mais il y a une chose qu'il faut que tu me promettes. » « Tout ! » dit l'empereur, debout dans son costume impérial qu'il avait passé lui-même et tenant son sabre d'or tout pesant contre son cœur. « Je te demande une chose, ne raconte à personne que tu es un petit oiseau qui te a dit tout. Tout ira encore mieux ainsi. » Et le rossignol s'envola. Les serviteurs entrèrent voir leur empereur mort. Et ils se tenaient là, et l'empereur dit « Bonjour ! » Voilà, c'était le rossignol, que parfois on voit aussi appeler le rossignol et l'empereur, et ça fait partie vraiment de mes contes préférés d'Andersen. Maintenant, je vais vous lire un conte qui s'appelle « Le dernier rêve du vieux chêne » et qui est sous-titré « Un conte de Noël » et que je trouve vraiment très beau. « En haut de la pente, dans la forêt, au bord du rivage, il y avait un très vieux chêne qui avait exactement 365 ans. Mais pour cet arbre, cette longue durée n'était pas plus importante que le même nombre de jours pour nous autres hommes. Nous veillons le jour, nous dormons la nuit, et c'est alors que nous rêvons. Pour l'arbre, il en va autrement. L'arbre est réveillé pendant trois saisons. Ce n'est qu'en hiver qu'il dort. L'hiver est son époque de sommeil, c'est sa nuit après la longue journée qui s'appelle printemps, été et automne. Pendant maintes jours d'été, l'éphémère avait dansé autour de sa cime, il avait vécu, plané, et s'était senti heureux. Que la petite créature se repose un instant dans une calme béatitude sur l'une des grandes feuilles fraîches du chêne ? L'arbre disait toujours « Pauvre petit, toute ta vie ne dure qu'un seul jour. Comme c'est court tout de même, c'est bien triste. » « Triste ? » répondait toujours l'éphémère. « Que veux-tu dire par là ? Tout est d'une clarté si incomparable, si chaud, si délicieux, et je suis si content. » « Mais un jour seulement, et puis tout est fini. » « Fini ? » disait l'éphémère. « Qu'est-ce qui est fini ? Es-tu fini toi aussi ? » « Non, je vivrai peut-être des milliers de tes jours, et mon jour, ce sont des saisons entières. C'est une chose si longue, tu ne peux simplement pas calculer ça. » « Non, parce que je ne te comprends pas. Tu as des milliers de mes jours, et j'ai des milliers d'instants ou être si contents et heureux. Est-ce que toute cette splendeur du monde cesse quand tu meurs ? » « Non, » dit l'arbre, « elle continue certainement, infiniment plus longtemps que je ne peux l'imaginer. » « Alors, nous sommes aussi bien partagés, c'est seulement que nous ne calculons pas de la même façon. » Et l'éphémère dansait et prenait son essor, tout joyeux dans l'air chaud tout épicé du parfum du champ de trèfle et des églantines de la palissade, du sureau et des chèvres-feuilles, sans parler des muguets, des primes verts et des mentes sauvages. C'était un parfum si fort que l'éphémère avait l'impression d'en être un peu ennivré. La journée était longue et délicieuse, pleine de joie et de sensations exquises, et quand le soleil descendait, le petit insecte se sentait toujours agréablement fatigué de tout ce plaisir. Son aile ne voulait plus le porter, et, tout doucement, il se laissait glisser sur le brin d'herbe tendre et vacillant, hochait la tête à sa façon et s'endormait heureux. C'était la mort. « Pauvre petite éphémère, disait le chêne, c'est tout de même une vie trop brève. » Et chaque jour d'été reprenait la même danse, les mêmes propos et réponses, le même engourdissement. Cela se répétait sur des générations entières d'éphémères, et tous, ils étaient aussi heureux, aussi contents. Le chêne restait éveillé son matin de printemps, son midi d'été, son soir d'automne. Ce serait bientôt de son temps de sommeil, sa nuit. L'hiver allait venir. Déjà les orages chantaient. « Bonne nuit, bonne nuit, une feuille est tombée, une feuille est tombée. Nous cueillons, nous cueillons. Prépare-toi à dormir. Nous allons chanter, nous allons te secouer pour t'endormir. Mais cela fait du bien à tes vieilles branches, pas vrai ? Elles craquent de pur plaisir. Dors bien, dors bien. C'est ta 365e nuit, en fait, tu n'es qu'un tout petit d'un an. Dors bien. Le nuage te couvre de neige, cela va faire un drap, une couverture tiède sur tes pieds. Dors bien et fais de beaux rêves. » Et le chêne se trouva dégarni de son feuillage pour se reposer tout ce long hiver et y faire fort ce rêve, toujours sur quelque chose de vécu, comme dans les rêves des hommes. Lui aussi avait été petit un jour, et oui, un gland avait été son berceau. Selon la façon de compter des hommes, il vivait son quatrième siècle maintenant. C'était le plus grand, le plus important arbre de la forêt. Sa cime dominait de haut tous les autres arbres. En mer, on la voyait de loin, elle servait de repère au bateau. Il n'imaginait simplement pas combien de regards le cherchait. Tout en haut de sa cime verte, les ramiers bâtissaient leurs lits, le coucou y chantait et en automne, quand les feuilles avaient l'air de plaques de cuivre martelé, les oiseaux migrateurs venaient s'y reposer avant de s'envoler au-dessus de la mer. Maintenant, c'était l'hiver. L'arbre restait sans feuilles, on voyait parfaitement comment ses branches s'étiraient, courbées et tordues. Cornelise et Chouka venaient s'y poser tout ratour et parler des temps difficiles qui commençaient, disant comme il était dur de trouver sa pittance en lui. C'était précisément l'époque sainte de Noël. Alors, l'arbre fit son rêve le plus merveilleux. Nous allons l'entendre. L'arbre avait nettement la sensation que c'était un temps de fête. Il avait l'impression d'en rendre sonné toutes les cloches des églises à la ronde, et de plus, c'était comme une délicieuse journée d'automne, douce et chaude. Il déployait, frais et vert, sa puissante frondaison, les rayons du soleil jouaient parmi les feuilles et les branches, l'air était rempli du parfum des herbes et des buissons. Des papillons bigarrés jouaient à chat, et les éphémères dansaient, comme si tout n'existait que pour qu'il danse et s'amuse. Tout ce qu'au cours des années l'arbre avait vécu et vu autour de lui passait comme en un cortège de fêtes. Il voyait, venus des temps anciens, des chevaliers et des dames, plumes au chapeau et faucons sur le poing, chevauchant à travers la forêt. Le corps de chasse résonnait et les chiens donnaient de la voix. Ils voyaient des soldats ennemis aux branches luisantes et en habits pariolés, avec leurs lances et leurs halbards, planter leurs tentes puis les replier. Les feux de bivouac flambaient et l'on chantait, on dormait sous les branches déployées de l'arbre. Ils voyaient des amoureux se rencontrer là, dans un bonheur paisible, au clair de lune, et gravaient leur nom, l'initiale, dans son écorce gris-verre. Un jour, oh bien des années avant, des citards et des arpes éoliennes avaient été approchées aux branches du chêne par de joyeux compagnons en voyage. Elles se retrouvaient là, elles résonnaient de nouveau délicieusement. Les ramiers roucoulaient comme s'ils voulaient raconter ce que ressentait l'arbre et le coucou chantait combien de jours d'été il allait vivre. Alors ce fut comme si un nouveau courant de vie ruisselait jusqu'en bas, dans ses moindres racines et remontait à ses branches les plus élevées, jusque dans ses feuilles. L'arbre sentit qu'il s'étirait, il percevait même par ses racines comme, dans la terre aussi, il avait vie et chaleur. Il sentit sa force s'accroître, il poussait de plus en plus. Son tronc grandissait, il n'y avait plus de pose, il croissait toujours davantage, sa frondaison se faisait de plus en plus touffue, s'élargissait, s'élevait. À mesure qu'il grandissait, grandissait aussi son bien-être, son ineffable désir d'atteindre toujours plus haut, jusqu'au soleil brillant et chaud. Il était déjà au-dessus des nuages qui, comme de sombres bandes d'oiseaux migrateurs ou de grands vols de cygnes blancs, passaient au-dessous de lui. Et chacune des feuilles de l'arbre voyait comme si elle avait des yeux. Les étoiles devenaient visibles en plein jour, grandes et éblouissantes. Chacune scintillait comme des yeux doux et clairs. Elle rappelait des yeux connus et chers, des yeux d'enfants, des yeux d'amoureux lorsqu'ils se rencontraient sous l'arbre. Ce fut un moment exquis, rempli de joie. Et pourtant, dans toute cette liesse, il éprouvait un regret, une envie de voir tous les autres arbres de la forêt en dessous, tous les puissons, les plantes et les fleurs s'élever aussi, sentir et concevoir cet éclat et cette joie. Le chêne puissant, dans tout son rêve de splendeur, n'était pas pleinement heureux que s'il ne les avait pas tous avec lui, petits et grands, et ce sentiment tremblait parmi ses branches et ses feuilles, aussi profondément, aussi fort que dans une poitrine humaine. La cime de l'arbre s'agita comme si elle cherchait ce qui lui manquait. Elle regarda en arrière. Alors, elle sentit le parfum des petits muguets et bientôt, encore plus fort, celui des chèvres feuilles et des violettes, elle crut entendre le coucou lui répondre. Mais oui, à travers les nuages perçèrent les cygnes vertes de la forêt, le chêne vit en dessous de lui, les autres arbres grandirent et s'élevaient comme lui. Buissons et plantes jaillissaient. Certains s'arrachaient avec leurs racines pour voler plus vite. Le bouleau fut le plus rapide. Comme un éclair blanc, son svelte tronc monta dans un crépitement, ses branches ondoyées comme voiles et drapeaux verts. Toute la nature de la forêt, et même le roseau aux plumeaux bruns grandissait aussi, et les oiseaux suivaient en chantant, et sur son brin d'herbe qui ondulait librement et volaient comme un long ruban de soie verte, la sauterelle faisait de la musique, l'aile sur la patte. Les hannetons vrombissaient, et les abeilles bourdonnaient, tous les oiseaux avaient au taubèque une chanson. Tout n'était que chant et joie jusqu'au plus profond du ciel. Mais la petite fleur bleue au bord du lac, faudrait qu'elle soit là aussi, dit le chêne, et la campanule rouge, et la petite pâquerette. Et oui, le chêne les voulait toutes avec lui. « Nous t'accompagnons, nous t'accompagnons, » entendait-on chanter et résonner. Mais les beaux petits muguets de l'an dernier, et l'année précédente, il y avait ici toute une floraison de muguets, et le pommier sauvage, comme il était superbe, et toute la parure de la forêt pendant des années, pendant tant d'années. « Si seulement elle avait vécu jusqu'à maintenant, elle aussi aurait pu nous accompagner. Nous t'accompagnons, nous t'accompagnons, » entendit-on chanter et résonner encore plus haut. « On aurait dit qu'elles avaient pris les devants dans leur vol. » « Non, c'est incroyable, c'est trop beau, » exulta le vieux chêne. « Je les ai tous, petits et grands, pas un n'est oublié. » « Tout de même, comment est-ce possible ? Comment est-ce pensable toute cette félicité ? » « Au ciel de Dieu, c'est possible, c'est pensable, » entendit-on chanter. Et l'arbre, qui grandissait toujours, sentit que ses racines se détachaient du sol. « Voilà qui est parfait, » dit l'arbre. « Maintenant, aucun lien ne me retient. Je peux voler vers les hauteurs suprêmes dans la lumière et la gloire. Et j'ai tous mes êtres chers avec moi, petits et grands, tous, tous. » Tel fut le rêve du vieux chêne, et tandis qu'il rêvait, une violente tempête déferla sur la mer et la terre en cette sainte nuit de Noël. La mer roula de lourdes vagues sur le rivage, l'arbre craqua, cassa, et fut arraché avec ses racines au moment précis où il rêvait que ses racines se détachaient. Il tomba. Ses 365 années étaient maintenant comme un jour pour l'éphémère. Le matin de Noël, quand le soleil parut, la tempête s'était calmée. Toutes les cloches d'église sonnaient pour la fête, et de chaque cheminée, de la plus petite même sur le toit du métier, montait une fumée bleuâtre comme, de l'autel ou le druide officie, la fumée de sacrifices et d'actions de grâce. La mer s'apaisa de plus en plus, et sur un gros navire qui avait dû cette nuit-là essuyer la tempête, tous les drapeaux furent hissés pour fêter joliment Noël. « L'arbre a disparu ! » « Le vieux chêne, notre repère sur la côte ! » dirent les marins. « Il est tombé dans cette nuit de tempête. Qui va pouvoir le remplacer ? » « Personne ! » Voilà l'oraison funèbre, brève mais bienveillante, que reçut l'arbre gisant sur le tapis de neige du bord du rivage. Retentit jusqu'à lui le cantique que l'on chantait sur le bateau, disant la joie de Noël, le salut des hommes par le Christ et la vie éternelle. « Chante haut dans les nuits, peuple de l'Église de Dieu ! Alléluia ! Nous voici comblés ! Cette joie est sans pareil ! Alléluia ! Alléluia ! » Voilà ce que disait le vieux cantique, et chacun à sa façon, là-bas sur le bateau, fut exalté par ce chant et cette prière, tout comme le vieil arbre s'était élevé dans son dernier, son plus merveilleux rêve, la nuit de Noël. C'était donc « Le dernier rêve du vieux chêne », un conte de Hans Christian Andersen que j'aime énormément, je trouve très poétique, qui a une fin qui ressemble beaucoup à d'autres contes, notamment « La petite fille aux allumettes », mais pas que. Également un autre conte que j'aime énormément, mais que je ne citerai pas, parce que sinon je spoilerai la fin. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc je vous propose une lecture, du conte « Sous le saule », qui est très clairement mon préféré de tout ce recueil, un très beau conte sur une histoire d'amour entre deux enfants, et dont l'amour est confronté aux épreuves de la vie. Il y a une parenté avec « La petite fille aux allumettes », je ne vous dis pas laquelle, vous le découvrirez au cours de la lecture. Près de Kyog, la contrée est très nue. Certes, la ville est au bord du rivage et c'est toujours beau, mais tout de même, ça pourrait l'être davantage. Le terrain est plat tout autour, et il y a loin jusqu'à la forêt. Mais quand on se sent vraiment chez soi quelque part, on y trouve tout de même quelque chose de beau, quelque chose dont on peut languir ensuite dans l'endroit le plus charmant du monde. Et il faut dire aussi qu'aux abords de Kyog, là où quelques pauvres jardinets descendent jusqu'à la petite rivière, qui se jettent sur la côte, il y avait quelque chose de tout à fait charmant en été. C'était la vie de deux petits-enfants des voisins, Knud et Johan, qui jouaient là et rampaient à la rencontre l'un de l'autre sous les groseillers. Dans l'un des jardins, il y avait un sureau, dans l'autre un vieux saule, c'était surtout sous ce dernier que les enfants aimaient jouer, ils en avaient la permission, bien que l'arbre fût tout près de la rivière où ils auraient facilement pu tomber, mais notre Seigneur garde un œil sur les petits, sinon tout irait mal. Il faut dire aussi qu'ils étaient très prudents, oh oui, le garçon avait tellement peur de l'eau qu'en été, il n'était pas possible de l'amener sur le rivage où pourtant, les autres enfants allaient si volontiers patauger. On lui en faisait honte, il devait le supporter. Mais alors, la petite Johan du voisin rêva qu'elle naviguait en barque dans la baie de Kyog et que Knud marchait tout droit vers elle, l'eau lui arrivant d'abord jusqu'au cou, puis jusque par-dessus la tête. Et à partir du moment où Knud eut entendu raconter ce rêve, il ne supporta plus que l'on dit qu'il avait peur de l'eau et il se contentait de renvoyer au rêve de Johan. Il en était fier. Mais dans l'eau, il n'allait pas. Les pauvres parents se fréquentaient régulièrement et Knud et Johan jouaient dans les jardins et sur la grande route qui avait toute une rangée de saules le long des fossés. Ce n'était pas de beaux arbres, ils avaient des cimes tout et branchés, mais ils n'étaient pas là pour la montre non plus, seulement pour rendre service. Le plus superbe était le vieux saule du jardin, c'est sous lui que maintes fois il se tenait. Dans Kyog, il y avait une grande place, les jours de marché. Il y a des rues entières de tente où l'on vend des rubans de soie, des bottes et toutes sortes de choses. Il y avait foule et en général, il pleuvait. On sentait alors l'odeur des sarraux des paysans, mais aussi le parfum délicieux des pains d'épices. Il y en avait toute une boutique pleine et le plus magnifique, c'est que l'homme qui les vendait logeait toujours, les jours de marché, chez les parents du petit Knud. Et bien entendu, on offrait un petit pain d'épices dont Johan aussi recevait un morceau. Mais, chose presque plus importante encore, le marchand de pains d'épices avait raconté des histoires et ce, presque sur n'importe quoi, même sur ces pains d'épices. Et même, un soir, il raconta sur leur compte une histoire qui fit une si profonde impression sur les deux enfants que jamais, ensuite, ils ne l'oublièrent. Le mieux est sans doute que nous l'entendions aussi, d'autant plus qu'elle est brève. Il y avait sur le comptoir deux pains d'épices, dit-il. L'un avait la forme d'un homme en chapeau, l'autre d'une demoiselle sans chapeau, mais avec une feuille d'or sur la tête. Ils avaient le visage tourné vers le haut et c'est ainsi qu'il fallait les voir, pas à l'envers. Il ne faut jamais voir personne à l'envers. Le bonhomme avait une amende amère sur la gauche, c'était son cœur. En revanche, la demoiselle était toute entière en pains d'épices. Ils gissaient sur le comptoir, à titre d'échantillon. Ils y restèrent longtemps et ils s'aimaient, mais ils ne se le dirent pas, or, c'est ce qu'il faut faire quand cela doit donner quelque chose. C'est un homme ? C'est à lui de dire le premier mot, pensait-elle. Elle aurait tout de même été contente de savoir que son amour était partagé. Lui avait des pensées plus gloutonnes, c'est toujours ainsi chez les hommes. Il rêvait qu'il était gamin des rues, en chair et en os, qu'il avait quatre skillings et qu'il achetait la demoiselle et la mangeait. Et elles restèrent des jours et des semaines sur le comptoir et se desséchèrent. Elles eut des pensées plus délicates et plus féminines. « Il me suffit d'avoir couché sur le comptoir avec lui, » pensa-t-elle, et elle craqua à la taille. « Si elle avait su mon amour, elle aurait sûrement tenu un peu plus longtemps, » pensa-t-il. « Et voilà l'histoire, et les voilà tous les deux, » dit le marchand de pain d'épices. « Ce qu'ils ont de remarquable, c'est leur vie et cet amour muet qui ne mènent jamais à rien. Tenez, les voilà ! » et il donna à Johan le bonhomme qui était tout entier, et que Nude eut la demoiselle cassée. Mais ils étaient tellement captivés par l'histoire qu'ils ne purent se résoudre à manger les amoureux. Le lendemain, ils les emportèrent au cimetière de Kyog, où le mur de l'église est couvert du lierre le plus ravissant qui lui fait une somptueuse tapisserie hiver comme été. Ils posèrent les pains d'épices dans la verdure au soleil et racontèrent à un groupe d'autres enfants l'histoire de l'amour muet qui ne servit à rien. Comprenons l'amour qui ne servit à rien car l'histoire était charmante, c'est ce qu'ils pensèrent tous, et quand ils regardèrent le couple de pains d'épices, eh bien, il y avait un grand garçon qui, par méchanceté, avait mangé la demoiselle cassée. Cela fit pleurer les enfants, puis, et ce fut certainement pour que le pauvre bonhomme ne reste pas seul au monde, ils le mangèrent aussi et ils n'oublièrent jamais cette histoire. Les enfants étaient toujours ensemble près du sureau et sous le saule et la petite fille chantait d'une voix argentine les plus ravissantes chansons. Knud n'était pas fait pour la musique, mais il savait les paroles. C'est toujours quelque chose. Les gens de Kyog, la quincaillère en particulier, s'arrêtaient pour écouter Johanne. Elle a une voix charmante, cette petite, disait-elle. Ce furent des jours bénis, mais ils ne durent pas toujours. Les voisins se séparèrent. La mère de la petite fille était morte, son père devait se marier à Copenhague où il pourrait trouver un emploi. Il serait représentant quelque part, ce serait une fonction fort avantageuse. Et les voisins se quittèrent en larmes et les enfants surtout pleurèrent. Mais les parents promirent de s'écrire au moins une fois par. Et Knud fut mit en apprentissage chez un cordonnier. On ne pouvait tout de même pas laisser ce grand garçon à ne rien faire. Puis il fut confirmé. Oh ! En ce jour solennel, comme il aurait bien voulu être à Copenhague et voir la petite Johanne. Mais il n'y alla pas. Il n'y était jamais allé, bien que ce ne fût qu'à cinq lieux de Kyog. Pourtant, Knud avait vu les clochers de l'autre côté de la baie, par temps clair, et le jour de sa confirmation, il vit nettement briller la croix dorée de Notre-Dame. Ah ! Comme il pensait à Johanne ! Et elle ? Est-ce qu'elle se souvenait de lui ? Mais oui ! Pour Noël, une lettre du père de Johanne arriva aux parents de Knud. Tout allait très bien à Copenhague et Johanne allait connaître un grand bonheur à cause de sa belle voix. Elle était engagée à la comédie, celle où l'on chante. Elle gagnait déjà un peu d'argent sur lequel elle envoyait au cher voisin de Kyog une belle et bonne Riggsdale pour qu'il s'amuse le soir de Noël. Il boirait à sa santé, c'est ce qu'elle avait ajouté de sa propre main en postscriptum et il y était dit « Salutations amicales à Knud ! » Ils pleurèrent tous et il faut dire que tout cela était bien agréable, mais c'était de joie qu'ils pleuraient. Tous les jours, il avait pensé à Johanne et il voyait maintenant qu'elle aussi elle pensait à lui et au fur et à mesure qu'approchait le jour où il serait compagnon, il se rendait de plus en plus compte qu'il aimait tant Johanne qu'elle serait sa petite femme et alors, un sourire jouait sur ses lèvres, il tirait encore plus fort le fil poissé tandis que sa jambe tendait le tire-pied. Il s'enfonça complètement la laine dans un doigt, mais cela ne faisait rien. Sûrement qu'il n'allait pas rester muet comme les deux pains d'épices, cette histoire-là lui en avait appris beaucoup. Et puis, il fut compagnon et il boucla son sac. Il irait à Copenhague, enfin, pour la première fois de sa vie. Il avait déjà là un maître. Et comme Johanne serait surprise et contente, elle avait 17 ans maintenant et lui 19. Il voulait déjà lui acheter à Kyogh un anneau d'or, mais il réfléchit qu'on en trouvait sûrement de bien plus beaux à Copenhague. Puis ce furent les adieux aux vieux et d'un pavis il partit en automne par la bruine et la pluie. Les feuilles tombaient des arbres. Trempé jusqu'aux eaux, il arriva à la grande Copenhague chez son nouveau maître. Le premier dimanche qui viendrait, il voulait rendre visite au père de Johanne. Ses nouveaux habits de compagnon et son chapeau neuf arrivèrent de Kyogh. Le chapeau allait très bien à Knud jusque-là, il avait toujours été en casquette. Et il trouva la maison qu'il cherchait et il monta les nombreux étages. Il y avait tout à fait de quoi avoir le vertige, à voir comment les gens étaient empilés les uns sur les autres dans cette ville où l'on pouvait si facilement se perdre. La pièce où il entrait avait l'air tout à fait coçue et le père de Johanne l'accueillit aimablement. Pour sa femme, Knud était un étranger, bien sûr, mais elle lui tendit la main et lui offrit du café. « Cela fera plaisir à Johanne de te voir, dit le père. Te voilà devenu un très joli garçon. Eh bien, tu vas la voir. C'est une fille qui me donne de la joie et qui m'en donnera encore davantage avec l'aide de Dieu. Elle a sa petite chambre à elle et elle nous paye le loyer. » Et le père alla en personne frapper très courtoisement à sa porte comme s'il était un étranger. Puis ils entrèrent. « Oh ! Comme c'était joli ! » Il n'y avait certainement pas une chambre pareille dans tout Kyog, la reine n'aurait pu se trouver mieux. Il y avait un tapis sur le sol, des rideaux qui descendaient jusque par terre, un vrai fauteuil de velours et à la ronde, des fleurs et des tableaux et un miroir dans lequel, pour un peu, on serait entré. Il était aussi grand qu'une porte. Knud vit tout cela d'un seul coup, tout en ne voyant pourtant que Johan. C'était une grande jeune fille, tout à fait différente de ce qu'il avait imaginé, mais bien plus ravissante. Il n'y avait pas une demoiselle comme elle dans tout Kyog et comme elle était délicate. Mais comme elle eut un regard étranger pour Knud, encore qu'un instant seulement, puis elle courut vers lui comme si elle voulait l'embrasser. Elle ne le fit pas mais ce fut tout juste. Oh ! Elle était si contente de voir son amie d'enfance. N'avait-elle pas les larmes aux yeux ? Et puis elle avait tant de choses à demander et à dire depuis que les parents de Knud jusqu'au Sureau et au Sol. Ceux-ci, elle les appelait Mère Sureau et Père Saul comme si eux aussi étaient des êtres humains. Après tout, ils pouvaient passer pour tels aussi bien que les pains d'épices. De ces derniers aussi, elle parla, de leur amour muet et de la façon dont ils étaient restés sur le comptoir et s'étaient brisés et elle rit de bon cœur. Mais Knud avait les joues en feu et son cœur bâtit plus fort que d'habitude. Non, elle n'était pas devenue orgueilleuse. C'était elle aussi, il le remarqua bien, qui fut cause que ses parents le prièrent de rester toute la soirée et elle servit le thé, lui en offrit elle-même une tasse, puis elle prit un livre et leur fit la lecture à voix haute et Knud eut l'impression que ce qu'elle lisait précisément concernait son amour. Cela concordait tellement avec toutes ses pensées. Puis elle chanta une simple chanson, mais elle en fit toute une romance. C'était comme si son cœur débordait. Oh oui, certainement elle aimait Knud. Il avait les joues pleines de larmes, il ne pouvait s'en empêcher. Il n'était pas capable de dire un seul mot, il se trouvait tout bête et pourtant, elle lui pressa la main en disant « Tu as un bon cœur Knud, reste toujours tel que tu es. » Ce fut une soirée formidable. Il n'était pas question de dormir et d'ailleurs Knud ne dormit pas. Au moment du départ, le père de Johan avait dit « Eh bien, tu ne nous oublieras sans doute pas tout à fait maintenant. Espérons que tu ne laisseras pas passer tout l'hiver avant de revenir nous voir. » Et donc, il pouvait bien venir le dimanche suivant. Et c'est ce qu'il voulait. Mais chaque soir, quand le travail était terminé et on travaillait à la lumière, Knud sortait en vide. Il passait par la rue où habitait Johan. Il levait les yeux sur sa fenêtre. Il y avait presque toujours de la lumière et un soir, il vit tout à fait nettement l'ombre de son visage sur un rideau. C'était une belle soirée. La femme du maître n'aimait pas le voir toujours en route le soir comme elle disait et elle hochait la tête mais le maître riait. « C'est un jeune homme » disait-il. « Nous nous verrons dimanche et je lui dirai comme elle occupe mes pensées et qu'il faut qu'elle soit ma petite femme. Assurément, je ne suis qu'un pauvre compagnon cordonnier mais je peux devenir maître ou au moins me mettre à mon compte. Je travaillerai, je trimmerai. Oui, je le lui dirai, l'amour muet ça ne mène à rien. Les pains d'épices m'ont appris cela. Et le dimanche arriva et Knud vint « Mais quelle malchance ! Ils devaient sortir tous s'il fallait le lui dire. » Joël lui serra la main et demanda « Es-tu allé à la comédie ? Il faut que tu y ailles un jour. Je chante mercredi et si tu as le temps, je t'enverrai un billet. Mon père sait où habite ton maître. » Comme c'était gentil à elle. Et le mercredi à midi, il eut en effet un pli cacheté sans un mot mais le billet y était et le soir pour la première fois de sa vie, Knud alla au théâtre et que vit-il ? Eh bien, il vit Joanne, charmante, délicieuse. Certes, elle était mariée à un inconnu mais c'était la comédie, c'était une chose qu'il jouait. Knud le savait sinon, elle n'aurait pas pensé à lui envoyer un billet pour voir cela. Et tout le monde applaudissait, criait et Knud cria « Hourra ! » Même le roi sourit à Joanne comme si lui aussi était pris d'elle. Dieu ! Comme Knud se sentait tout petit mais il l'aimait tendrement et elle aussi l'aimait bien et c'est à l'homme de parler le premier. C'est sûrement ce qu'avait pensé la demoiselle en pain d'épices. Il y avait beaucoup de choses dans cette histoire. Dès que ce fut dimanche, Knud alla chez elle. Il était dans les mêmes sentiments que s'il allait communier. Joanne était seule et l'accueillit, cela ne pouvait tomber mieux. « Tu as bien fait de venir, » dit-elle. « J'étais sur le point de t'envoyer père mais j'ai eu le pressentiment que tu viendrais ce soir car je dois te dire que je pars vendredi pour la France. Il le faut pour que je devienne vraiment quelque chose de bien dans la vie. Et ce fut pour Knud comme si la pièce tournait, comme si son cœur allait se briser mais il n'eut pas de larmes aux yeux. On voyait bien pourtant à quel point il était désolé. Joanne le vit. Et elle fut sur le point de pleurer. « Âme loyale et fidèle, » dit-elle. Et alors, la langue de Knud se délia et il lui dit comment il l'aimait profondément et qu'il fallait qu'elle fût sa petite femme. Et alors qu'il disait cela, il vit que Joanne devenait livide. Elle lâcha sa main, grave et triste. « Ne nous rends pas malheureux, toi et moi, Knud. Je serai toujours bonne comme une sœur pour toi. Tu pourras compter sur moi, mais pas davantage. » Et elle lui caressa le front de sa douce main. « Dieu nous donne la force de supporter beaucoup de choses pour peu qu'on le veuille. » À ce moment même, sa belle-mère entra. « Knud est tout à fait désemparée parce que je m'en vais, » dit-elle. « Sois un homme, allons ! » Et elle lui tapota l'épaule et c'est comme s'il n'avait parlé que de ce voyage et de rien d'autre. « Enfant, » dit-elle, « maintenant tu vas être gentil et raisonnable, comme sous le sol quand nous étions petits tous les deux. » Pour Knud, ce fut comme si un morceau du monde s'était défait. Sa pensée était un fil détaché, abandonné, sans volonté au vent. Il resta, il ne savait pas si on l'en avait prié, mais elles furent aimables et bonnes. Johan lui offrit du thé et elle chanta. Ce n'étaient pas les accents d'autrefois, mais c'était d'un charme incomparable tout de même. Il y avait de quoi vous briser le cœur. Puis ils se quittèrent. Knud ne lui tendit pas la main, mais elle la prit en disant, « Tu tendras bien la main à ta sœur pour lui dire au revoir mon frère de jeu d'autrefois. Et elle riait à travers les larmes qui lui coulaient sur la joue et elle reprit, « Frère ! » le beau réconfort que c'était là. Tels furent leurs adieux. Elle partit pour la France, Knud arpenta les rues crottées de Copenhague. À l'atelier, les autres compagnons lui demandèrent ce qu'il ruminait ainsi. « Qu'ils viennent s'amuser avec eux, il était jeune tout de même ! » Et ils allèrent ensemble à une guinguette. Il y avait là beaucoup de belles filles, mais aucune comme Johan, vraiment, et là précisément où il croyait l'oublier, elle vivait intensément dans ses pensées. « Dieu nous donne la force de supporter beaucoup de choses pour peu qu'on le veuille, » avait-elle dit. Et il se recueillit, il joignit les mains. Et les violons jouaient, les demoiselles l'entour dansaient. Il fut épouvanté, il y semblait être en un lieu où il ne pourrait amener Johan. Elle était avec lui dans son cœur. Puis il sortit, il courut par les rues, passa devant la maison qu'elle habitait, il faisait noir. Tout était noir partout et vide et solitaire. Le monde allait son court et Knud, le sien. Et ce fut l'hiver et les eaux gelèrent. On eût dit que tous, tous se reposaient, tous se disposaient à un enterrement. Mais lorsque vint le printemps et que partit le premier vapeur, il éprouva un grand désir de s'en aller, loin dans le vaste monde, mais pas trop près de la France. Alors il fit son sac et s'en alla en Allemagne, de ville en ville, sans trêve ni repos. Ce ne fut que lorsqu'il arriva dans la vieille ville magnifique de Nuremberg que sa bougeotte le quitta, il parvint à tenir en place. C'est une drôle de vieille ville, on la dirait découpée dans un livre d'images. Les rues sont disposées comme bon leur semble, les maisons n'aiment pas l'alignement. Des fenêtres en poivrières, des décorations fantaisistes, des statues qui empiètent sur le trottoir et du haut des toits, curieusement disposés, courent jusqu'au-dessus du milieu de la rue des coutières en forme de dragon et de chiens au corps étiré. Knud était sur la place, sac au dos. Il se tenait près d'une des vieilles fontaines où se dressent parmi le jaillissement des jets d'eau de splendides figures de cuivre, bibliques et historiques. Une vieille servante venait précisément chercher de l'eau. Elle donna à boire à Knud. Et comme elle avait toute une poignée de roses, elle lui en donna une aussi. Cela lui parut de bonne augure. De l'église toute proche lui parvenait le grondement de l'orgue. Le son lui était familier. On aurait dit l'église de Kyog et il entra dans la grande cathédrale. Le soleil brillait par les vitraux, pénétrait entre les hautes colonnes élancées. Il était plein de recueillement. Une paix se fit dans son esprit. Et il chercha et trouva un bon maître à Nuremberg et il resta chez lui et apprit la langue. Les vieilles tombes autour de la ville sont transformées en petits jardins potagers mais les hautes murailles existent encore avec leur gros ce tour. Le cordier tord ses cordes entre les poutres de la galerie qui courent le long de la muraille à l'entrée de la ville et là, dans les crevasses et les trous, poussent des sureaux qui laissent pendre leurs branches au-dessus des petites maisons basses. Dans l'une de celles-ci habitait le maître chez qui travaillait Knud. Au-dessus de la lucarne de la mansarde où il dormait, le sureau inclinait ses branches. Il demeura là un été et un hiver mais quand vint le printemps, cela devint intenable. Le sureau était en fleurs et embaumé comme chez lui. Il se serait cru dans le jardin de Kyog. Et donc, Knud quitta son maître et s'en alla chez un autre à l'intérieur de la ville où il n'y avait pas de sureau. C'était tout près d'un des vieux ponts de pierre en face d'un moulin à eau perpétuellement grandant qu'il entra à l'atelier. Au-dehors, il n'y avait qu'un fleuve rapide pris entre les maisons pourvu toutes de vieux balcons des crépilles. On eût dit qu'elle voulait les précipiter dans l'eau. Là, pas de sureau, pas même un pot de fleurs avec un peu de verdure mais juste en face, il y avait un grand vieux saule qui se cramponnait, pour ainsi dire, à la maison afin de ne pas être emporté par le courant. Il entendait ses branches au-dessus du fleuve exactement comme le saule du jardin sur la rivière de Kyog. C'est cela. Il était vraiment passé de mer sur eau à per saule. Cet arbre-là, surtout les soirs de clair de lune, avait quelque chose qui le faisait sentir danois dans l'âme au clair de lune. Mais ce n'était pas le clair de lune qui en était cause, non, c'était le vieux saule. Il ne put supporter cela et pourquoi ? Demandez-le au saule, demandez au sureau en fleurs. Il fit ses adieux au maître et à Nuremberg et s'en alla. À personne, il ne parlait de Johan. Il gardait son chagrin pour lui, il attachait une importance particulière à l'histoire des pains d'épices. Il comprenait maintenant pourquoi l'homme du couple avait une amende amère du côté gauche. Lui-même en gardait un goût amer et Johan, qui était toujours si douce et souriante, elle n'était que pain d'épices. C'était comme si la courroie de son sac le serrait et qu'il avait du mal à respirer. Il la desséra, mais sans résultat. Il n'avait que la moitié du monde autour de lui, l'autre moitié, il la portait en lui et c'était ainsi. Ce n'est que lorsqu'il vit les montagnes que le monde lui parut plus grand. Ses pensées se tournèrent vers l'extérieur, il eut les larmes aux yeux. Les Alpes lui semblèrent les ailes repliées de la terre. Et si elle les déployait, si elle étendait ses grandes plumes aux images diaprées de noires forêts, d'eau grondante, de nuages et de masses neigeuses. Au jugement dernier, la terre déploiera ses grandes ailes, elle volera vers Dieu et éclatera comme une bulle sous ses clairs rayons. Et si c'était le jugement dernier, soupira-t-il. Il parcourut tranquillement le pays qui lui parut être un verger plein d'air. Des balcons de bois des maisons, les filles lui faisaient signe tout en faisant de la dentelle. Les cimes des montagnes s'embrasaient au soleil du soir et quand il vit les lacs verts parmi les arbres sombres, il pensa au rivage de la baie de Kyog. Et il y avait dans son sein de la mélancolie, mais non de la douleur, là où le rein déferle comme une longue vague, se précipite, se brise, se transforme en masse nuageuse d'une blancheur neigeuse, comme si l'on était en train de créer les nuages. L'arc-en-ciel volait au-dessus comme un ruban flottant. Il pensa au moulin de Kyog où l'eau gronde et se brise. Volontiers, il serait resté dans la paisible cité Rénane, mais il y avait là trop de sureaux et trop de saules. Aussi, poursuivit-il sa route. Il passa les hautes et puissantes montagnes, traversa des gorges rocheuses et prit des chemins collés à la paroi de pierre comme des nids d'hirondelles. L'eau grondait dans l'abîme, les nuages s'étendaient en dessous de lui. Il foula le chardon, le rhododendron et la neige dans la chaleur du soleil d'été. Puis il dit au revoir au pays du nord et descendit sous les châtaigniers, parmi les vignobles et les champs de maïs. Les montagnes dressaient une muraille entre lui et tous ses souvenirs. C'était ce qu'il fallait. S'étendit devant lui une grande ville magnifique que l'on appelait Milan. Là, il trouva un maître allemand qui lui donna du travail. Il était entré dans l'atelier d'un vieux couple de braves gens et ils prirent en affection ce compagnon paisible qui parlait peu, travaillait d'autant plus, était chrétien et pieux. On aurait dit aussi que Dieu avait ôté de son cœur ce pesant fardeau. Son plus grand plaisir, c'était de se rendre en haut, de temps à autre, de l'imposante église de marbre. Elle lui semblait faite de la neige de son pays et constituée de statues, de clochers pointus et de portails ornés de fleurs. Dans chaque recoin, sur chaque pointe et arceau, les statues blanches lui souriaient. Au-dessus de lui, il y avait le ciel bleu. En dessous, la ville et la vaste plaine verte de Lombardie, vers le nord, les hautes montagnes avec leurs neiges éternelles. Et il pensait à l'église de Chiogh avec son ombre lierre sur ses murailles rouges, mais sans regret. Ici, au-delà des montagnes, il voulait être enterré. Il avait vécu là une année, il y avait trois ans qu'il avait quitté le pays. Alors, son maître le mena en ville, non pas à l'aréna voir les écuyères, mais au grand opéra, et il y avait là une salle qui méritait d'être vue. Il y avait sept étages tendus de rideaux de soie et du parterre jusqu'au plafond situé à une hauteur vertigineuse étaient assises des dames d'une extrême élégance, des bouquets de fleurs à la main, comme si elles devaient aller au bal, les messieurs étant en grands atours, beaucoup portant de l'or ou de l'argent sur leur tenue. Il faisait clair comme en plein soleil, puis la musique retentit, puissante et splendide, c'était plus magnifique qu'à la comédie de Copenhague, mais là toutefois il y avait Johanne et ici, et bien, ce fut comme un sortilège, le rideau s'ouvrit et ici aussi Johanne parut, toute d'or et de soie couronnée d'or. Elle chanta comme seule un ange de Dieu peut chanter. Elle s'avança autant qu'elle le put, elle sourit comme seule elle le savait. Elle regardait tout droit vers Knud. Le pauvre Knud saisit la main de son maître et cria bien haut « Johanne ! » Mais il n'était pas possible d'entendre, les musiciens jouaient trop fort et le maître approuva « Mais oui, elle s'appelle Johanne ! » Et il prit une feuille imprimée pour montrer que son nom s'y trouvait. Non, ce n'était pas un rêve et tout le monde était transporté, lui lancer des fleurs et des guirlandes et chaque fois qu'elle s'en allait, on la rappelait, elle partit, revint, revint encore. Dans la rue, les gens s'attroupèrent autour de sa voiture qu'ils tirèrent et Knud fut au tout premier rang plus heureux que tous et quand ils arrivèrent à sa maison magnifiquement éclairée, Knud se tint à la portière de la voiture qui s'ouvrit et elle sortit et la lumière éclaira en plein son visage bien aimé et elle sourit et remercia gentiment. Elle était si émue et Knud la regarda droite en face et elle le regarda droite en face mais elle ne le reconnut pas. Un monsieur, poitrine décorée, lui tendit le bras. Ils étaient fiancés, disait-on. Et Knud a lâché lui et fit son sac. Il voulait rentrer au pays, il fallait qu'il revit le sureau et le saule. Hélas, le saule, en une heure, il arrive que l'on vive toute une vie humaine. On le pria de rester. Aucune parole ne put le retenir. On lui dit que l'hiver venait, que la neige tombait déjà dans les montagnes. Mais dans les traces de la voiture, lentement cheminant, il fallait bien frayer un passage, il était capable de marcher sa côte d'eau appuyée sur son bâton. Et il marcha vers les montagnes, les gravies, les redescendies. Épuisé, il ne voyait encore ni ville ni maison. Il allait vers le nord. Les étoiles s'allumèrent au-dessus de lui. Ses pieds chancelèrent, la tête lui tourna. Tout en bas dans la vallée, des étoiles s'allumèrent aussi. On eût dit que le ciel s'étendait également en dessous de lui. Il se sentit malade. Les étoiles en bas devenaient de plus en plus nombreuses. Toujours plus claires, elles bougeaient de ça de là. C'était une petite ville où les lumières scintillaient et lorsqu'il eut compris, il rassembla ses dernières forces et atteignit une modeste auberge. Il y resta toute la journée, son corps avait besoin de repos et de soins. Il dégelait, la neige fondait dans la vallée. Au matin, un joueur d'orgue de barbarie arriva, il jouait une mélodie du Danemark et que nul ne put plus y tenir. Il marcha des jours et des jours en hâte, comme s'il s'agissait d'arriver avant que tout le monde fût mort là-bas. Mais à personne il ne parla de son chagrin. Personne n'eût pu croire qu'il avait des peines de cœur, les plus profondes qu'il soit. Elles ne sont pas pour ce monde, elles n'ont rien d'amusant. Elles ne sont même pas pour les amis et il n'avait pas d'amis. Étranger, il allait en pays étranger vers chez lui, vers le nord. Dans l'unique lettre qu'il eut reçue de chez lui, de ses parents, il y avait des années, il était dit « Tu n'es pas un vrai Danois comme nous autres ici. Nous, nous le sommes tellement. Tu n'aimes que l'étranger. » Ses parents pouvaient écrire cela. Ils le connaissaient bien, oui. C'était le soir. Il marchait sur la grande route et il commençait à faire froid. Le pays devenait de plus en plus pâleur avec ses champs et ses prés. Il y avait au bord de la route un grand saule. Tout avait l'air si familier, si danois. Il s'assit sous le saule. Il se sentit si fatigué. Sa tête s'inclina. Ses yeux se fermèrent. Il allait dormir. Mais il eut le sentiment que le saule a baissé ses branches vers lui. L'arbre avait l'air d'un vieillard imposant. C'était père saule en personne qui le prenait dans ses bras et l'emportait, lui le fils fatigué, jusqu'au pays danois au bord du rivage pâle à la ville de Kyog qui était parti de par le monde le chercher et le trouver. Et voilà qu'il l'avait trouvé, qu'il le ramenait chez lui dans le petit jardin au bord de la rivière. Et Johan était là dans toute sa splendeur, portant sa couronne d'or comme il l'avait vu la dernière fois et qui criait « Bienvenue ! » Et juste devant eux, il y avait deux étranges figures. Elles avaient l'air beaucoup plus humaines qu'au temps de son enfance. Elles avaient changé aussi. C'étaient les deux pains d'épices, le bonhomme et la bonne femme. Ils se tenaient de face et avaient bonne allure. « Merci ! » dirent-ils tous les deux à Knud. « Tu nous as délié la langue ? Tu nous as appris qu'il faut ardiment exprimer sa pensée, sinon on n'aboutit à rien et nous avons abouti à quelque chose. Nous sommes fiancés. » Ils s'en allèrent main dans la main par les rues de Kyog et ils avaient un air fort décent vu de dos. Il n'y avait rien à redire. Et ils se rendirent tout droit à l'église de Kyog et Knud et Johan les suivaient. Eux aussi marchaient main dans la main et l'église était comme avant, murs rouges et jolilières. Et le portail de l'église s'ouvrit à deux bâtons et l'orgue gronda et le bonhomme et la bonne femme montèrent tous deux vers l'autel. « À tout seigneur, tout honneur ! » dirent-ils, « Ô mariée de Panepis ! » Et ils s'avancèrent de part et d'autre de Knud et Johan et eux s'agenouillèrent. Elle pencha la tête sur son visage. Des larmes glacées coulèrent de ses yeux. C'était la glace qui fondait autour de son cœur à cause du grand amour qui lui portait et elle tombait sous ses joues brûlantes et... Cela le réveilla. Il était sous le vieux saul en pays étranger, dans le froid hivernal du soir. Une grêle glaciale tombait des nuages. Elle lui fouettait le visage. « C'est l'heure la plus délicieuse de ma vie » dit-il « Et c'était un rêve. Dieu, redonne-moi ce rêve. » Et il ferma les yeux. Il dormit. Il rêva. Au matin, la neige tombait. Elle lui couvrait les pieds. Il dormait. Les gens du village allaient à l'église. Il y avait là un compagnon artisan. Il était mort. mort de froid sous le saul. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous avez apprécié les contes que je vous ai lus. N'hésitez pas aussi à aller la voir si ça n'est pas encore fait la vidéo où je parle de ce recueil des contes d'Andersen en général. n'hésitez pas à vous abonner liker cette vidéo. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Et d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite de très belles lectures. et d'ici la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada